Bonsoir à tous, une perturbation qui s'évacue hors de nos frontières mais une nouvelle nous arrive par le nord-ouest. Et aujourd'hui nous avons eu un fort contraste de température entre Bastia et Cherbourg. On a réussi tout de même à perdre une quinzaine de degrés. Nous avons donc actuellement un système dépressionnaire sur les îles britanniques qui nous a donné un temps très perturbé. Aujourd'hui des Pyrénées jusqu'au nord-est qui s'évacue hors de nos frontières. Mais une nouvelle dégradation arrive très très vite pour demain matin par le nord-ouest. Avec des pluies soutenues en matinée déjà sur la Bretagne, la Normandie, la région centre. A l'avant on aura quelques ondées également. Un ciel plus nuageux, des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. Beaucoup plus de soleil autour de la Méditerranée mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km par heure. Dans l'après-midi on attend de nouveau des averses sur une grande moitié nord du pays. Avec des pluies plus soutenues sur la région centre ou encore l'île de France avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km par heure. Tout cela avec des températures automnales sur tout le pays. Nous avons une chute excepté autour de la Méditerranée. Demain matin vous allez retrouver des valeurs qui descendront localement jusqu'à 6 degrés à Nevers ou encore Aurillac. 19 degrés encore du côté de la Corse ou encore à Nice. Dans l'après-midi 17 degrés seulement en Ile-de-France. A Aurillac, 18 à Reims, 20 degrés à Bordeaux, 21 au Lyon et jusqu'à 29 degrés sur la Corse. Alors pour ces prochains jours, vous allez retrouver encore pas mal d'humidité sur le pays, notamment pour la journée de mardi. La perturbation va se décaler des Pyrénées jusqu'au Barin. A l'arrière, vous retrouverez un ciel bien chargé, encore beaucoup d'humidité. Retour des éclaircies sur la Bretagne. Du soleil également autour de la Méditerranée mais avec toujours ce vent qui va souffler jusqu'à 70 km par heure. Mercredi, de l'instabilité essentiellement dans le nord-est sous forme d'averses. Un ciel qui va alterner entre passages nuageux et quelques averses également de la Normandie en descendant vers la région Rhône-Alpes. Le vent va se renforcer autour de la Méditerranée jusqu'à 90 km par heure. Les températures seront en dessous des moyennes de saison. Jeudi, vous verrez une petite hausse des températures avec toujours beaucoup d'humidité dans le nord-est. Une petite poussée anticyclonique par l'ouest du pays avec le retour de belles éclaircies. Vendredi, vous vous retrouverez sur le pays de très bonnes conditions mais avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation de nouveau par les côtes de la Manche avec des averses assez nombreuses également dans le nord-est. Une moyenne de 22 tout de même sur la moitié nord, 24 dans le sud. Et pour le week-end prochain, un ciel bien nuageux sur une grande moitié nord avec beaucoup d'humidité, plus de soleil dans le sud avec une moyenne de 25 degrés. Et dimanche, même type de temps avec un ciel variable alternant, passages nuageux, éclaircies et quelques averses. Le premier jour du reste de ta vie, c'est tout de suite sur France 2. Excellente soirée à tous. Excellente soirée à tous. Excellente soirée à tous. ExcellenteIT